Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter une partie de ma recherche que j'ai faite pendant ma thèse à Bristol en Angleterre, concernant l'évaluation des mesures agro-gouvernementales pour la conservation des chauves-souris et de leur proie. Je vais commencer avec une piqûre de rappel concernant la classification d'agriculture qui reste une menace, une cause principale de la perte de biodiversité au niveau mondial comme on voit ici avec ce papier qui est sorti dans Nature de Maxwell en 2016 et qui montre en fait le nombre d'espèces menacées sous le critère de l'UCN et par différentes catégories d'activités humaines et là on retrouve en parlant de l'activité agricole à une échelle un peu plus nationale, ici c'est en Angleterre, c'est un papier qui fait pas mal de bruit de Burns dans Plus One et qui montre ici c'est vraiment les changements des tendances des populations et quels facteurs peuvent être attribués à ces changements et là ici on retrouve aussi en automne du palmarès l'intestification agricole. Alors comment faire face à ce décal majorité en milieu agricole ? Au niveau de l'Union Européenne ont été introduites les mesures agrandées en Montpell, donc ici je pense que tout le monde est familier avec ces mesures-là. Juste une petite définition, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les mesures en fait qui vont le proposer aux agriculteurs pour des mesures on va dire plus respectueuses d'environnement et en contrepartie ils auront un petit bénéfice monétaire. Et on va distinguer du coup deux types de mesures, des mesures qui sont assez simples à mettre en place et qui peuvent être appliquées à de larges échelles mais qui sont un peu moins bien améliorées comparées à des mesures qui sont plus ciblées, alors ciblées par rapport à une espèce patrimoniale ou ciblées par rapport à un territoire. Donc ici les changements de pratiques récolte sont un peu plus radicales que dans les schémas qui sont plus faciles à mettre en place. Alors je vais prendre l'exemple en anglais, eux ils sont déclinés de ce qu'ils appellent les tiers et c'est décliné entre les Entry Level Stewardship et les Higher Level Stewardship qui correspondent vraiment à ces deux catégories de mesures. Et ça a été notamment utilisé du coup les mesures ciblées pour un peu booster les populations de volontiers dans le sud-ouest de l'Angleterre. Alors au niveau de l'Union Européenne, il y a beaucoup de surfaces agricoles utiles qui sont sous ces contrats et ça correspond aussi en termes de conservation à des mesures qui sont les plus chères de l'Union Européenne. Alors vraiment à ces 15 dernières années, il y a une grande question, est-ce que ces mesures sont-elles vraiment efficaces pour améliorer la biodiversité en milieu agricole ? Alors ici j'ai fait une liste non exhaustive mais des principaux points clés pour un peu qui va influencer cette efficacité. Alors ça va dépendre de pas mal de facteurs sociaux et écologiques, du coup on retrouve vraiment ici l'attitude des agriculteurs pour voir ces mesures. Et après il y a eu pas mal de théories, reprise dans Klein et Entry, plus des processus écologiques avec le contexte paysager, l'échelle spatiale qu'on citait, etc. Mais malgré toute cette littérature au fait, il y a encore des déserts qui n'ont encore pas été exploités. Notamment en fait tout ce que je viens de dire avant c'était principalement basé sur des études qui sont faites sur les oiseaux, les insectes et les plants. C'est vraiment les trois taxas qui sont vraiment bien échantillonnés. On ne sait pas grand chose pour les autres taxas, notamment pour tout ce qui est BGC nocturne, plus difficile à étudier. Et on ne sait pas si ce qui est applicable pour les oiseaux, qui est appliqué par exemple pour les joueurs souris. Et aussi il y a eu pas mal de, concernant ces mesures, on va dire plus ciblées, il y a vraiment une remise en cause de ces mesures. Parce qu'en fait, elles sont un peu plus chères, plus ciblées pour une espèce en particulier ou un territoire. Et en fait, on se demande si ces mesures-là qui sont ciblées à une espèce, elles pourraient bénéficier à d'autres espèces. Vous avez vu que c'est une gestion qui est plus difficile à mettre en place et normalement qui doit être en place selon le critère écologique de l'espèce ciblée. Peut-être que ça a une répercussion positive sur d'autres organismes. Et enfin, on va dire l'étude classique comparant l'efficacité des mesures environnementales, elles vont garder des terrains agricoles, on va dire contrôle de gestion conventionnelle, comparé à des gestions sous les mesures. Et on manque un peu de recul pour savoir si ces mesures mises en place à l'échelle locale peuvent se répercuter sur les dynamiques de population. Alors ça, c'est vraiment les trois axes que je me suis intéressé pour une partie de ma thèse. Et j'ai décidé d'utiliser les chauves-souris et leurs proies en espèce en contexte au modèle. Alors pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce qu'en fait elle rentre vraiment dans le premier critère que j'ai énuméré. Et on sait que les chauves-souris sont des bio-indicateurs, elles jouent un rôle important en tant que prédateurs, enfin seul prédateur nocturne des insectes. Et les poignées, les espèces aussi, les chauves-souris, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées dans l'Europe. Et on se doit d'émettre des mesures de conservation adéquates pour ces chauves-souris. Alors je vais reprendre les deux points clés, les deux derniers par rapport à ces espèces. Du coup, je vais vous présenter deux cas d'études. Alors la première, c'est vraiment regarder ce premier point, on va dire les mesures plus ciblées pour savoir si c'est un marge pour les chauves-souris ou pour les espèces de chauves-souris, pour les autres chauves-souris et pour leurs proies. Et ensuite, vraiment un petit focus sur la dynamique des populations des gros rhinolophes pour savoir si la mise en place de ces populations a favorisé les populations. Je vais commencer avec le premier point. Alors j'ai repris le schéma qu'on reste en Angleterre avec ces higher level stewardship. Et je me suis intéressé ici dans cette étude à vraiment à la gestion des haies. Et c'est une gestion des haies qui va être faite entre guillemets en faveur du grand rhinoloph. Le grand rhinoloph c'est une espèce prioritaire dans la liste des espèces en Angleterre, entre en place des mines de conservation. Et on va dire qu'elle est vraiment, je ne dirais pas, inféodée jusque-là, mais elle est vraiment présente en milieu agricole. Alors en fait, le grand rhinoloph, il va utiliser les haies à la fois pour chasser, mais à la fois aussi comme zone de transit, du coup pour aller partir du gîte pour aller rejoindre ces zones de chasse. Et ici, il y a plusieurs prescriptions qui ont été faites par ce schéma. Et ici, la plus intéressante au fait, c'est que les agriculteurs sont restreints à ne pas couper le raie au maximum, au minimum, enfin à couper le raie au maximum, au minimum, pardon, ne pas couper les haies au moins une fois tous les trois ans. Et ici, on veut vraiment tester, pour savoir que ça marchait pour grand rhinoloph, ça peut marcher pour d'autres espèces de chauves-souris, et voir ça marche pour les insectes. Alors un peu plus sur le design. L'étude était conduite dans le sud-ouest de l'Angleterre. On a sélectionné 20 fermes qui utilisent ces schémas. Et au sein de chaque ferme, en fait, c'est un échantage emboîté. On a sélectionné des haies qui sont gênées, on va dire, conventionnellement. Du coup, ils vont être taillés tous les ans. Et des haies qui sont taillées une fois tous les trois ans, ou plus. Alors ici, on a typiquement les haies qui sont taillées, enfin, qui sont taillées l'année d'avant de terrain, où c'est vraiment un mètre par un mètre, on va dire. Des haies qui ont été taillées deux années avant la perte de terrain, du coup, qui sont déjà un peu plus belles. Et là, il y a des haies, alors, on peut voir un peu l'échelle. Des haies qui ont été taillées au minimum trois ans avant la perte de terrain. Et je dis bien au minimum, parce qu'il y a des agriculteurs qui vont un peu plus loin dans la démarche. Et au mieux de se dire, on va couper une fois tous les trois ans, eh bien, ils ne vont pas du tout couper, ils vont laisser un peu dans une révolution. Du coup, si on a un peu la distribution de ces haies au niveau, oui, de ces haies par rapport au temps depuis la dernière coupe, on voit quand même, on a pas mal de haies qui vont être classifiées dans les haies qui ont été coupées au moins pendant les dix dernières années. Alors ici, je me suis vraiment intéressé plus sur cette variable-là, que la variable, on va dire, plus classique, comparée à la haie qui est gérée par ces mesures. Parce que bien sûr, ici, on aura des haies, même si elles sont sur ces mesures-là. L'agriculteur, il peut être venu l'hiver avant l'effet de terrain et il coupe. C'était sa période de coupe, au fait, de sa rotation. Alors là, vraiment, je m'intéresse plutôt vraiment au temps depuis la dernière coupe. Alors pour les chauves-souris, c'est un peu ce que j'ai expliqué la semaine dernière plutôt bio-acoustique en utilisant des enregistreurs d'ultrasons. Alors j'enregistre sur la chauves-souris qui passe et à partir des sonogrammes, on identifie l'espèce et après on peut en déduire un index d'activité. Et ensuite, pour les papillons de nuit, enfin les insectes, c'est le principal capillons de nuit, pièges lumineux et ramener au laboratoire pour identification et calcul de la biomasse sèche. Alors ici, quelques résultats. Alors ici, on va voir un peu... Ah oui, j'ai aussi pris des critères par rapport aux caractéristiques de l'aie. Donc ici, je vais vous montrer... Alors ici, ce sont les caractéristiques de l'aie. Ici, ce sont les réponses des chauves-souris, en ayant différentes espèces, l'activité ou l'occurrence. Et ensuite, plus ici, les insectes, biomasse, la richesse des familles. Et là, j'ai comparé différents traitements, on va dire le temps depuis la dernière coupe. Du coup, deux années par rapport à une année, trois années par rapport à une année, etc. Alors ici, quand on compare deux ans après une année, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Et c'est vraiment à partir de trois ans, par rapport à la dernière coupe, qu'on a des réponses plus fortes. Alors bien sûr, là, on va dire, c'est vraiment évident. On a des aies qui vont être plus grandes, plus larges, avec plus d'espèces ligneuses à l'intérieur. Et par contre, pour les chauves-souris, du coup, on a ces espèces qui comptent bien. Alors ici, on a le bandénolof, à la fois l'occurrence et l'activité, le petit rhinolof. Ici, on a les oréas, l'occurrence et l'activité. On a la richesse spécifique totale des chauves-souris. Et ensuite, on a l'amnose en diptères et la richesse en familles d'insectes, qui comprend aussi bien diptères, hétérocelles, etc. Alors comme je vous l'ai dit avant, il y a des agriculteurs qui poussent un peu plus loin la démarche. Et du coup, on a fait des gammes pour voir un peu pour les espèces que vous montrez une réponse, pour voir ce que ça dit par rapport à 10 années vraiment sans couple. Et en fait, on regarde précisément, il y a tous des réponses positives. Bon, à part pour l'édicteur, ça fait une petite courbe. Mais cela signifie, en fait, en termes de gestion et des recommandations pour les mesures gouvernementales, en fait, juste de prescrire 3 ans, ce n'est pas forcément l'homme a le plus grand bénéfice. En fait, il faudrait pousser la démarche un peu plus loin et dire aux agriculteurs, en fait, laisser évoluer la haie pendant au moins 10 ans. C'est là qu'on optimise un peu les bénéfices pour les formes d'espèces de chauve-souris. Et du coup, il y a cette variable qui n'a pas vraiment répondu, les papillons de nuit. Mais je l'ai traité dans un autre papier, puisqu'en fait, le groupe en lui-même est très intéressant. Et en fait, en s'intéressant plutôt en distinguant entre ce qu'on appelle les micro et les macromos, et encore aller plus loin, en allant chercher des guildes, en fait, par rapport aux chenilles de leur alimentation, si les chenilles s'alimentaient de ligneux ou si les chenilles s'alimentaient plus de derbacées, on va avoir des réponses différentes. Et ici, ce qui répond bien à la gestion des haies, c'est que les espèces, on va dire, c'est plutôt les macromos, les plus grosses, et celles dont les chenilles s'alimentent principalement de ligneux. Alors, pour résumer pour cette étude, en fait, c'est un schéma classique, où là, on a la gestion des haies qui vont influencer le temps depuis la dernière coupe. Notre temps depuis la dernière coupe va influencer, alors j'ai pris une variable qui répondait mieux, la hauteur de la haie. Et ensuite, c'est ici que ça commence à être intéressant, on va voir qu'en incorporant dans les modèles, soit les caractéristiques, on va dire, plus structurelles de l'habitat ou l'abondance en froid, on va voir que les chauves-souris vont être impactées par ce management de façon différente. Alors ici, on voit que les oreillards et l'achet spécifique, c'est plus par rapport à la structure de l'habitat. Alors, ça peut être par rapport à des arbres plus grands qui vous donnaient, alors je ne sais pas, plus pour les zones de transit, ça va être meilleur pour ces chauves-souris, et attirer beaucoup plus d'espèces. Et là, pour les rhinolophes, à la fois pour les petits et leurs rhinolophes, ça va être vraiment l'abondance en proie. En fait, elles vont utiliser ces haies de bonne qualité, on va dire, pour venir chasser. Du coup, tous les schémas correspondent et sont des réponses positives par rapport aux relations. Alors, pour finir avec cette étude, on était parti sur du grand rhinoloph, la gestion des haies. On voit que le grand rhinoloph, ça apparaît seulement ici, mais ce qui est déjà très bien, c'est positif. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres espèces de chauves-souris qui vont être influencées par ce type de gestion, notamment les oreillards et les petits rhinolophes. Et quand on a un peu ce cortège d'espèces, ce sont les espèces, on va dire, les plus menacées sur le territoire anglais. Alors là, on a vraiment une réponse très positive de cette gestion. Alors ensuite, pour la deuxième partie de l'étude, ici, on va s'intéresser encore au grand rhinoloph, une espèce cible, mais au niveau de la dynamique de population. Et je voulais voir plutôt si la mise en place de mesures environnementales allait booster les populations de grand rhinoloph. Parce qu'en fait, on sait que le grand rhinoloph, bon, il a été vraiment en déclin dans pas mal de pays en Europe, principalement dû à la transfiguration agricole, mais aussi à l'attraction des gîtes. On sait que dans l'année haute, on préfère ce type d'habitat, des paysages boucagés. Mais on sait aussi qu'il y a eu vraiment, depuis les années 90, il y a eu une augmentation des populations qui sont énormes et qui, vraiment, qui ne se passe qu'en Angleterre. Un petit peu dans d'autres pays, mais la tendance est plus forte en Angleterre. Alors, on se demandait vraiment pourquoi la pop augmentait très significativement en Angleterre. Si c'était à cause de la mise en place des mesures environnementales. Ici, on voit que la quantité de ces mesures augmentait aussi avec le temps. Mais aussi avec le changement climatique, avec des printemps plus favorables pour les chauves-series, que ce soit au niveau, elles vont sortir d'hibernation un peu plus tôt, ce qui est pas mal au niveau pour faire des réserves et aller prédater. Et aussi par rapport, on va dire, à la saison de la mise bas. Si la mise bas est un peu plus tôt que prévue, ce qui est favorisé avec la quantité de la température au printemps, ça veut dire que les jeunes auront plus de temps avant l'hibernation suivante d'acquérir de l'énergie. Et du coup, ça va impacter sur la fitness de ces jeunes. Et après, on s'est intéressé aussi des facteurs plus intrinsèques. Alors, c'est au niveau ici, on va dire, de la population en elle-même. On s'est demandé s'il y avait peut-être un effet à l'hi. Du coup, c'est une densité d'épendance positive, alors que généralement, on trouve des densités d'épendance négatives. Et pourquoi on a mis cette hypothèse-là, en fait ? C'est parce qu'on sait que c'est une espèce de chauve-souris, on va dire, très sociale. Et qu'avec la thermorégulation, ça peut aussi augmenter le filetisme de la chauve-souris. Mais aussi, il y a pas mal de transferts d'informations entre les individus de la même famille. Et du coup, ce qui peut aussi augmenter, on va dire, les bénéfices de la chasse. Et après, dans cette densité d'épendance négative, ça c'est plus classique. On sait que ça a cause de la propétition, de la prédation et des parasites. Alors, pourquoi c'est intéressant d'étudier cet effet d'hali ? Parce qu'en fait, quand la population augmente, c'est bien ce que ça entraîne aussi le mouvement. Et on va être sur une dynamique vraiment très positive. Mais si la population diminue par rapport à une si on est seulement dans ses dépendances négatives, ici, la population va diminuer plus vite. On perd un peu tous les avantages qu'on avait au départ de cet effet d'hali. Alors ici, vraiment, le but, c'était vraiment de... Je dessine sur un... Le but, c'est vraiment de voir un peu quels facteurs extrinsèques et intrinsèques allaient influencer ces colonies de chauve-souris, avec vraiment l'utilisation du sol, plutôt le climat météo intrinsèque au niveau de cet effet d'hali. Et là, c'est vraiment les hypothèses qu'on a émis. Genre, la mise en place de mesures mentales ont un effet positif sur ces chauve-souris, changement climatique au niveau de la température positive, au niveau de présentation négative, et l'effet halide positif qu'on faisait mieux avant. Alors, pour cette première partie, on a utilisé, en fait, des données qui proviennent des sciences citoyennes, qui sont gérées par le Black Concierge & Trust. Et... Je ne sais pas comment on lève ça... Et au fait, chaque année, il y a des volontaires qui se positionnent en dehors des gîtes de chauve-souris, de parturition, et qui ont fait un inventaire, en fait, du nombre de chauve-souris qui est présent dans l'Egypte. Et... On a eu 28 colonies qui ont été suivies depuis 1997, ce qui est assez énorme pour les 100 citoyennes souris-chauve-souris à partir de cette dette-là. Et... Pour les mesures environnementales, on s'intéressait du coup au taille des colonies, c'est des... Voilà... Et puis aux tendances des colonies aussi. Plusieurs colonies ont été suivies à différentes périodes. On était aussi... On s'intéressait aussi pour le... Pour le... Pour le niveau météorologique, on va dire, température et précipitation, au taux de croissance de ces colonies. Alors... Et autour de chaque colonie... Voilà, merci. Et autour de... Et autour de chaque colonie, du coup, on a extrait pas mal de variables environnementales. Alors, du paysage... Alors là, c'est différentes utilisations du sol. Euh... La quantité de... Mesures environnementales autour de la colonie. La densité de haies. Et la pollution lumineuse. Parce que aussi, c'est une espèce lucifuge. Et... Elle va être impactée par... La pollution lumineuse. Et on a fait des études, à dire... Paysagères classiques, avec Frastat, Pour un peu voir, euh... Si la fragmentation des paysages, des turbinités et des diversités. Allait influencer... Euh... La taille des colonies. Taille et tendances, etc. Et on a prélevé... On a prélevé ces informations... À différentes échelles. Alors ici, c'est à 3 km autour du gisque. Qui correspond vraiment à la... On va dire au domaine... De chasse des adultes gorgénolophes. Mais aussi à 1,5 km. On avait une moitié pour les jeunes. Et ça, on l'a fait, du coup, pour toutes les variantes. Euh... Pour les... Pour la météo. On a prélevé... Euh... Température. Precipitation. Et le... Pour les différentes stations météorologiques. Euh... Situées. Qui correspondaient à la distribution d'Egypte devant Venelof. Alors ici... Quand on fait... On a fait les manips et on a fait le modèle. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors déjà... On le savait déjà. Mais c'était encore pour... Euh... Nous la retirer, on va dire. On sait que les populations, elles ont augmenté. Alors euh... Et en fait, on a pris pour chaque colonie, en fait, la tendance de ces populations. Et on a mis en relation avec euh... Ces données environnementales. Et en fait, on regarde vraiment s'il y a une... Une relation de cause à effet. Euh... Et je voulais préciser aussi, c'est une étude très corrélative. Alors c'est vraiment... On est basé sur des hypothèses euh... Enfin... Par rapport à l'écologie de l'espèce et tout. Mais euh... C'est vraiment du corrélatif. Mais ici du coup, pour la tendance des populations, rien qu'est sorti. Euh... Euh... Quand on regarde... Pardon. Quand on regarde... On va dire la taille moyenne des colonies. Et par rapport à euh... Euh... A différents facteurs. On va voir ici. Alors ici dans les euh... C'est un peu comme l'autre schéma. Euh... Et si euh... Ça part à droite, c'est un effet positif. Si ça part à gauche, c'est un effet négatif. Et les couleurs vous correspondent à la... Euh... Aux échelles euh... Euh... Soit du euh... Soit des adultes, soit des juvéniles de l'arrivée. Euh... Alors ici, euh... On a euh... Euh... La quantité euh... De prairies qui va influencer positivement à la fois euh... 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 Alors la quantité de prairies à l'échelle, on va dire euh... 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 Des 3 km ou des 1,5 km qui vont influencer positivement la taille des colonies. Aussi la quantité euh... 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 Alors là ici, euh... On va dire euh... Ça correspond vraiment à ce qu'on voit sur le terrain avec l'Organilov. On est vraiment sur euh... 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 Et ce qui est intéressant, même si euh... Euh... La quantité de mesures agro-ambementales n'est pas sorti dans les modèles. Au fait on sait que euh... Euh... Ces mesures, elles favorisent au fait euh... Le maintien de ces 3 aspects dans le paysage. Alors on n'aura pas un effet direct. Mais plutôt un effet indirect. On préserve le paysage pour que l'espèce puisse se maintenir. Et là il y a vraiment un effet négatif de la pollution lumineuse sur euh... La taille des colonies à différentes échelles. Alors pour euh... 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 Le taux de croissance des colonies. Alors en fait, ici on voit, quand le taux de colonie de croissance, euh... Euh... Il augmente ou il diminue. On a l'effet inverse avec la précipitation. Et en fait, pourquoi on a un peu ce délai d'un an ? On s'est posé la question. Et on pense... Alors on a deux raisons. Alors soit, euh... 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 Bah on retarde, quand il y a beaucoup de précipitations pendant le printemps, on retarde la mise bas. Et du coup ça laisse moins de temps aux juvéniles, euh... Ben... Euh... D'acquérir de l'énergie pour passer l'hibernation. Et euh... Euh... Et euh... L'autre raison, c'est qu'on a vu aussi pour des papillons nuits, euh... Quand il y avait des précipitations intenses pendant le printemps, au fait, euh... Les larves, euh... Enfin, les oeufs, ils meurent, euh... Enfin, dans la terre. Et il n'y aura pas d'émergence l'année suivante pour, euh... Euh... De papillons nuits qui pourraient bénéficier des espèces de chaussures. Et là, on a un effet direct euh... Euh... De la température. Alors aussi, ça correspond bien euh... 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 Ça correspond bien avec le taux de croissance des colonies. Et là, notre hypothèse, on va dire, c'est que c'est un peu l'inverse. Euh... Euh... Avec des printemps, on va dire, plus chauds, euh... Euh... Les chauves-souris vont sortir de l'hybernation plus tôt. Et ça va favoriser, on va dire, bah, cette perle un peu critique pour les chauves-souris, c'est la fin de l'hibernation. Et c'est là qu'elles ont besoin aussi d'acquérir beaucoup d'énergie. Et avant de faire le critique pour les chauves-souris, c'est la sortie de l'hybernation, puis avant l'hibernation. C'est euh... En gros, il faut accueillir beaucoup d'énergie avant l'hibernation pour pouvoir passer l'hiver. Et vraiment, si on a des printemps assez chauds, elles peuvent sortir plus tôt pour faire des réservoirs. Alors ensuite, on s'intéressait au niveau des facteurs intrasèques. Alors là, c'est vraiment, euh... On va dire des stades classiques, avec euh... Tester s'il y avait une relation linéaire, négative, ou plutôt quadratique. Et du coup, ça correspondrait à une densité de dépendance. Et ici, un effet d'hali, plus des densités de dépendance. Et ce qu'on a trouvé dans les colonies de Grand Rhénoloff, au fait, il n'y avait pas d'effet alibi comme nous on l'avait... Enfin, on avait mis l'hypothèse. C'est euh... Comme beaucoup d'espèces animales, au fait, il y a une densité de dépendance qui est... Euh... Qui est présente. Alors, pour conclure avec euh... Ces colonies de Grand Rhénoloff, alors on a vu ici que euh... On va dire, la structure du paysage, euh... La quantité de... De euh... La densité de haies, la quantité euh... De prairies et euh... De bois dans le paysage favorisent, on va dire, la tête des colonies. Et au contraire, la pollution milieuse a un effet négatif. Ici, on n'a pas... On n'a rien trouvé au... Par rapport aux tendances, on va dire, des euh... Des populations. Et euh... Pas d'effet alibi. Et au niveau euh... Du climat, alors c'est plutôt euh... La température et la precipitation qui... Qui jouent. Et si on regarde un peu l'évolution de la température et euh... Et de euh... Et la precipitation sur les stations où on a échantillonné. Euh... On voit que la température au fait euh... Enfin... Il n'y a pas vraiment d'augmentation ou de diminution. Et euh... Comme on s'y attend, les euh... Les températures au printemps. Elles euh... Elles augmentent avec le temps. Alors pareil, ici, notre hypothèse... Alors pourquoi c'est euh... Il y a eu une augmentation des euh... De euh... De euh... Les colonies de l'Ordenelof en Angleterre. Alors c'est en partie à cause de cette euh... Augmentation de la température. Enfin, vous vous expliquez avec des euh... Printemps plus favorables pour les chauves-souris. Mais ce qui est un... Ce qui est vraiment important de mentionner ici, c'est que... Les schémas grandementaux. Ils permettent de maintenir les paysages qui sont propices à la... Cette espèce de chauves-souris. En fait, sans ces mesures, on ne sait pas si les paysages auraient évolué d'une manière différente. Avec une intensification agricole peut-être plus forte. Avec une découpe de raies. Et même si on ne voit pas directement dans nos modèles. Il y a vraiment ces variables qui, elles, sont ressorties ici. Euh... Moi, je vais arrêter. Voilà, en gros, c'est la conclusion par rapport... Euh... Il y a un bénéfice des schémas grandementaux. Ici, à l'échelle locale. Sur le Grand Nielof et d'autres espèces de chauves-souris. Et les insectes. Et ici, il y a un effet, on va dire, plutôt indirect. Euh... Mais, euh... Je pense que ça va creuser. Notamment pas forcément pour le Grand Nielof, mais d'autres espèces, on va dire, qui sont... Aussi... Qui percivent dans les paysages agricoles. Et voilà. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ...